Bonjour à toutes et à tous, je suis extrêmement satisfait de constater votre forte mobilisation pour lancer cette première édition des rencontres professionnelles de Pierre-Mille-les-Îles. De quoi allons-nous parler ce matin ? D'abord d'un grand projet urbain, projet d'envergure, structurant pour le territoire métropolitain, pour la centralité métropolitaine, qui nous permettra de réaliser plus de 3000 logements et près de 100 000 m² d'activité dans les 10-15 prochaines années. On continue de construire comme au XXe siècle. On est en 2019, donc ça fait déjà 20 ans qu'on a quitté le XXe siècle. Donc c'est intéressant de commencer à se poser la question de comment on va construire différemment. On sait construire différemment, mais on ne sait pas le faire à un prix raisonnable. Et ça, c'est absolument pas possible, ça veut dire qu'on est nul. Si on continue à construire des mauvais projets, avec le mauvais coup, de la mauvaise manière, sachant ce qu'on sait sur les questions environnementales, ça veut dire qu'on n'est pas performant. Pour ce projet, en tant que maire, on a beaucoup d'ambition. Mais je n'avais pas imaginé qu'avec la métropole, on soit en capacité aujourd'hui de porter un projet qui forcément mobilise toutes les forces vives, citoyens bien sûr, mais aussi tout le monde économique qui s'intéresse à un projet d'une envergure comme celle-ci. Lorsque l'on est ici, sur le site de transfert, ou en tout cas sur les zones des îles, on voit bien que la ville nature, aujourd'hui, elle n'y est pas encore, et qu'il y a évidemment une énorme transformation à prévoir. Ce que l'on sait, c'est que dans le cadre du réchauffement climatique, l'enjeu de la présence de l'arbre, des lieux de fraîcheur, des lieux de nature, il est primordial. Donc c'est vraiment au cœur du travail qui est mené, et on réfléchit tous les jours à cette question-là, et à la manière de réinstaller la nature ici, sur ce site. En bref, on a décidé, un, d'être très concret, et deux, de jouer collectif. Et donc nous, notre leitmotiv, c'était le travailler ensemble. Et on monte d'un cran le travailler ensemble, on sait que pour préparer les échanges à venir, c'est la coopération qui est le vrai terme. On va organiser quatre ateliers, sur les fameux quatre pas de côté tout à l'heure, chacun des pas de côté va faire l'objet d'un atelier. Donc on pourrait dire que les passionnés de végétal vont venir à l'atelier végétal. Bon, si c'est ça, on a perdu. Nous, vous, en tant que représentant de cette filière-là, de quoi vous avez besoin pour franchir une étape et pour que demain, votre filière, elle existe à coup de construction maîtrisée ? C'est vraiment le cœur des ateliers qui nous attendent. Il faut savoir que chaque atelier donnera lieu à un rendu précis, et ce rendu sera par nature public et partageable auprès de l'ensemble de la profession. Donc ça, pour apprendre globalement. Bien, merci. Beaucoup de monde, un public très concentré, très attentif, parce que ce projet Permis-les-Îles, on sent que quelque part, il ouvre une étape nouvelle. Ce nouveau projet urbain, il est totalement novateur sur le plan des transitions écologiques, environnementales, de l'énergie, et il incite quelque part à concevoir la ville d'une manière différente. Pour moi, c'est un succès, ne serait-ce que par le nombre de participants, mais aussi la diversité. Je l'ai ressenti comme un grand moment attendu, et du coup, il va falloir aussi qu'on fasse la preuve de ce qu'on a annoncé aujourd'hui. Donc là, on a un travail collectivement affirmé autour de l'économie circulaire, en disant comment on fait bouger les lignes, comment on va plus loin, comment on crée peut-être des ruptures avec ce qu'on faisait avant, pour aller sur des solutions qu'on fabrique ensemble, écologiquement viables, économiquement viables, techniquement viables. La chose à laquelle je suis fondamentalement attaché, c'est qu'on ne soit pas dans cette expérimentation, on ne soit pas dans l'effet one-shot, mais qu'on s'inscrive dans la durée, et que la ville durable qu'on veut construire ici, on puisse la dupliquer. On sait que dans notre métier, on est au seuil de beaucoup de transformations, enfin, on est engagé depuis des années déjà, mais on sent qu'il faut encore faire beaucoup d'efforts, puisque c'est difficile pour nous de livrer des opérations à la fois très performantes, et en même temps qui répondent à des enjeux d'accessibilité pour les acquéreurs. On va doubler la taille de notre usine sous deux ans, en Vendée, donc ça veut dire qu'on est prêts également pour répondre au marché de demain, c'est-à-dire qu'une maison, un bâtiment industriel ou un centre commercial, ou un bâtiment de 10-15 étages, ne nous fait pas peur, on sait répondre à cette demande-là. Moi j'ai hâte que les ateliers démarrent, et de voir avec qui je vais pouvoir échanger, pour enrichir, puisque chacun s'enrichit de l'autre aussi. On comprend bien qu'il faut que la chaîne d'acteurs soit en confiance, et de s'engager dans une recherche collective pour trouver les pistes d'amélioration et d'augmentation de la performance économique des opérations.